Musique Bonjour les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Et nous sommes ravis de vous retrouver ! Ah, et j'en profite pour vous rappeler que nous indiquons tous les ingrédients dans la barre d'infos ! Ainsi que tous les liens utiles ! Bon, on sent un petit goûter sympa aujourd'hui ? Oh oui ! Découvrons-le ensemble avec le jeu de mercredi ! Musique Hum, tu sens qu'on va se régaler ! On se lave les mains et direction cuisine ! Pour 6 Oups, il faudra 2 pommes golden, 30 g de beurre, 15 ml de sucre vanillé, 2 oeufs, 80 ml de sucre, 80 g de farine et 4 ml de levure chimique. Musique Je débarrasse les pommes de leur tronion, je les épluche et les coupe en dés. Musique Dans le micro-cook, je fais cuire les pommes avec le beurre et le sucre vanillé, 3 à 4 minutes à 6 minutes. Musique Pendant que les pommes s'égouttent, je mélange les œufs et le sucre. Musique J'ajoute la farine, la levure et je fouette bien. Musique J'ajoute les pommes en mélangeant délicatement. Musique Je remplis le moule à Oups. Musique Sa parole faut préchauffée à 190 degrés. pendant 20 minutes. Musique Attention, vos moules en silicone ne doivent pas être posées sur une grille déjà chaude. Pensez à la sortir avant de préchauffer le four. Musique Pour la compote légère, il faudra 80 ml de crème fleurette très froide, 1 ml de cannelle, 100 ml de compote de pommes sans sucre ajouté. Musique Choisissez une crème fleurette, 4 étoiles pour chantilly. Dans le speedy chef, je fouette la crème avec la cannelle. Musique Je mélange délicatement la compote à la chantilly. Musique Hum, c'est vraiment un délice. C'est parfait pour un goûter, mais ces Oups peuvent aussi accompagner un café gourmand. Il est temps de se dire au revoir, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Oui, dans 15 jours. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501